Bonjour à tous, merci d'être venu pour m'écouter. Je vais vous présenter mes travaux qui ont été initiés pendant mon master et qui ont été finis pendant ma première thèse qui vient d'être acceptée dans mon premier article de thèse qui est accepté dans une revue sur l'effet de la pollution lumineuse, l'effet des mesures de réduction de la pollution lumineuse qui améliore la connectivité du paysage pour l'équiroptère en paysage urbain. Alors un peu de contexte, comme vous le savez à peu près je pense tous, le déplacement des animaux, c'est la capacité de déplacer des animaux dans le paysage entre différents habitats. C'est crucial pour que les espèces et les individus puissent réaliser leur cycle de vie, puissent participer au roi sa génétique, et donc c'est crucial pour la viabilité des populations et donc pour la conservation de la biodiversité. Et donc pour que les déplacements de ces déplacements d'animaux va dépendre en fait de la matrice paysagère, donc il faut que la matrice paysagère soit favorable, on dit aussi perméable, pour qu'ils puissent être réalisés, donc ça renvoie à la notion de connectivité du paysage qui peut être définie comme le degré auquel le paysage facilite ou entrave le déplacement des animaux. Donc on sait aujourd'hui que l'entropisation constante et rapide des paysages va réduire le déplacement des animaux. Donc ça c'est un papier qui a été publié en science il y a quelques années, enfin l'année dernière je crois même, sur les grands mammifères herbivores terrestres. Donc on voit bien une réédiction du déplacement des animaux. Et donc c'est devenu une question importante en biologie et en conservation de comment identifier et maintenir des paysages qui permettent le déplacement des animaux. Alors pour répondre à cette problématique majeure en biologie et en conservation, plusieurs initiatives ont été initiées, notamment le Pan-Européen Biological & Unescape Diversity Strategy en 1995, initié par le Conseil de l'Europe et les Nations Unies, pour créer un réseau homogène et cohérent du point de vue géographique et écologique composé de zones centrales, corridors, zones de restauration, basé sur des concepts comme la théorie des îles, la théorie des graphes. Et puis en 2007, il y a eu une première application française à travers le Grenade d'Environnement qui a proposé les premiers outils de planification, donc les schémas régionaux de cohérence écologique et les 34 T bleus. Donc ces premières tentatives d'identification des correcteurs écologiques dans les paysages sont basées sur la connectivité structurelle, donc sur des mesures de configuration du paysage considérées comme des conduits aux obstacles de déplacement. Mais cette approche a souvent ignoré les facteurs paysagers non structurels et les dynamiques temporelles des écosystèmes. Donc c'est souvent des mesures qui ont été faites à partir d'une perception d'urne des obstacles de déplacement. Et il y a un certain nombre de facteurs non structurels, on a été oubliés notamment la pollution lumineuse. Donc la pollution lumineuse, on peut la définir en fait comme tout type de lumière qui provient d'une source artificielle. Et donc la pollution lumineuse actuellement, c'est quand même un facteur majeur de l'anthropisation des paysages, une conséquence majeure puisqu'elle affecte 23% de la surface globale et 88% de la surface européenne, avec une augmentation actuelle de 6% par an. Alors là je vous ai montré un exemple publié par Felshi dans Science aussi, qui montre en fait actuellement qu'il y a une transition du type de lumière vers du LED, parce qu'il y a des enjeux économiques, c'est quand même beaucoup moins cher pour les villes, pour les communes. Et donc il y a eu des simulations qui ont montré qu'après, si tout le monde passait au LED en Europe, la pollution lumineuse serait beaucoup plus importante. Donc il y a une tendance vraiment, on prévoit vraiment une pollution lumineuse qui est en constante augmentation dans les prochaines années. Et puis on s'est rendu compte aussi que finalement la pollution lumineuse, elle ne concerne pas uniquement les zones urbaines, elle concerne aussi les zones naturelles, considérées comme les zones refuge des hotspots de biodiversité, ou les parcs, les réserves, etc. Parce qu'en fait à travers le phénomène de halo lumineux, vous savez ces nuits qui sont assez nuageuses, où en fait la pollution lumineuse va être propagée dans l'espace, beaucoup plus loin que les zones urbaines et atteindre les zones aussi protégées. Donc ça pose problème, ça pose question sur le fonctionnement des écosystèmes, sur les impacts sur les écosystèmes. Et donc depuis quelques décennies maintenant, il y a quand même beaucoup d'écologues qui se sont posées la question, d'étudier l'effet de la pollution lumineuse sur la biodiversité, puisqu'en fait on se rend compte que 30% des vertébrés et 60% des invertébrés sont nocturnes. Donc avec cette nouvelle tendance, ces nouvelles questions qui sont apparues dans la recherche, la littérature nous a documenté quand même pas mal d'effets déjà, des effets sur le cycle circadien, ce cycle naturel d'activité jour-nuit par exemple, ce cycle saisonnier, qui va provoquer des asynchronies entre les sites éclairés et les sites non-éclairés, dans la reproduction, la floraison, la migration, l'activité de certaines espèces. Ça va perturber le déplacement des espèces, soit avec des mécanismes d'attraction ou de répulsion, il va falloir des effets physiologiques, des effets sur le métabolisme, des effets aussi sur le succès de reproduction, nourrissage, l'assemblage des communautés. Donc un certain nombre d'effets qui vont potentiellement perturber le fonctionnement des écosystèmes, sur la viabilité des populations, et qui peuvent avoir des effets même à long terme. Il y a une étude très intéressante récemment qui a été publiée, une étude expérimentale sur des hétérocerres, et ils ont regardé le nombre de déplacements vers des sources lumineuses, dans des populations d'hétérocerres en zone urbaine, qui sont constamment soumises à une pollution lumineuse, et dans des zones naturelles qui ne sont pas du tout soumises, ou très peu à la pollution lumineuse. Et en fait, les populations qui sont constamment soumises à une pollution lumineuse, vont aller beaucoup moins vers les sources de lumière artificielle que les populations en zone naturelle. Donc, il y a déjà une sélection naturelle qui est en cours actuellement avec la pollution lumineuse. Et puis, donc voilà, il y a des actions qui ont été étudiées, beaucoup de... ça va du zooplancton, aux hétérocerres, papillons, les plantes, les reptiles, les amphibiens, les oiseaux, poissons, et puis beaucoup de mammifères, et évidemment beaucoup les chausseries. Et puis, cette littérature nous informe aussi qu'il y a plusieurs types d'effets, qu'il y a des effets positifs, négatifs, et puis la force des effets aussi va dépendre de différents facteurs, donc ça va être les traits de vie des espèces, l'échelle spatiale, l'échelle temporelle considérée, le type de source lumineuse, la couleur intensité, la longueur d'onde, le type d'habitat, paysage, et le type de comportement aussi. L'effet de pollution lumineuse n'aura pas forcément, pour une même espèce, le même effet en période de chasse qu'en période de reproduction, par exemple. Et tout ça, je vais essayer d'illustrer à travers les chausseries, juste après. Et donc, juste un petit arrêt sur ce projet. Donc, dans ce contexte-là, en 2005, moi j'étais en Master 1, donc j'ai fait mes deux stages de Master de 6 mois, dans le cadre de ce projet-là. Et donc, c'est un projet, mon projet Tram Noir, c'est à ma connaissance le premier en France qui a vraiment utilisé le terme Tram Noir. Donc, c'est un programme d'études et de recherche pour le développement de la Tram Noir de la formation en livre. Et donc, c'est un projet, l'origine, c'est qu'en fait, c'est l'ancienne région d'En Pas-de-Calais, avec la FRB qui ont fait un appel d'offres pour des projets de recherche sur la conservation de la biodiversité, mais en prenant en compte des acteurs locaux, en prenant en compte, avec un volet social, pour essayer de commencer à faire un peu des interdisciplinaires et pas uniquement faire la conservation en faisant des recommandations qui seront potentiellement pas réalistes ou pas applicables, essayer de prendre en compte les besoins aussi des usagers. Donc, c'est le bureau d'études, avec son service RLD, Biotop, qui a rédigé le projet et qui a fait appel à des laboratoires, donc le CESCO du Muséum de Paris et le Centre d'écologie fonctionnelle et volutile dans lequel j'étais du CNRS de Montpellier, pour la partie écologique, avec la question d'origine de base qui était « qu'avait fait la pollution lumineuse sur la connectivité des paysages pour la terre en zone urbaine ? » Et puis, ils ont fait appel aussi à l'Université de Lille pour le volet sociologique, avec comme question principale l'aménagement de la traîne noire sur l'urbaine de Lille-Métropole, un projet socialement accepté ou pas ? Avec, et puis ce qui est important aussi, c'était d'avoir évidemment des acteurs locaux dans la ville de Lille, les départs naturels de Métropole, et puis la coordination mammologique dans Pâtes-Calais, qui m'ont, eux, surtout aidé pour la pause d'enregistreur. Parce que la pause d'enregistreur en milieu urbain, c'est assez compliqué, c'est un challenge, on ne peut pas se les faire voler surtout, donc c'était… Donc voilà, il y avait tout un groupement comme ça de structures qui était très intéressant. Et donc, puisque la personne qui arrive sur papier, c'était un chiroptérologue, bon ben, au vol écologique, on s'est concentré sur la chape-souris. Alors, je reviens sur le contexte, la connaissance des effets de la pollution mineuse sur maintenant les chiroptères particulièrement. Les chiroptères, évidemment, c'est un super modèle d'étude pour ce genre de problématiques, puisqu'elles sont évidemment nocturnes, elles sont, on le sait, très sensibles à la perte d'habitat, à la fragmentation, c'est des bio-indicateurs. Elles sont très sensibles, donc, parce qu'elles font de relativement longs déplacements, des animaux qui sont assez petits, toutes les nuits, au quotidien. Ils sont présents dans tous les types d'habitables, même les plus urbanisés. Et puis, il y a un fort rangement de conservation nationale et de conservation internationale. Alors, qu'est-ce qu'on connaît de l'effet de la lumière sur la chape-souris ? Le premier effet, c'est qu'il va y avoir des effets différents selon le type d'espèce, selon leur trait de vie, leur guilde. Donc, en fait, chez les espèces de chape-souris européennes, on va dire qu'on peut les diviser en deux grands groupes. Celles qui volent lentement et bas, qui vont chasser au sol, qui vont glaner les proies sur le feuillage. Et puis, il y a celles qui vont voler rapidement et haut, celles qui vous connaissaient certainement le plus, les pipistrets, notamment, les noctules, qui, elles, en fait, vont avoir un voie rapide et longue. Donc, elles vont être moins soumises au risque de prédation dans les zones éclairées. Donc, elles vont être capables de tolérer la lumière dans certains contextes pour pouvoir profiter de la ressource alimentaire qui va se concentrer autour des ressources lumineuses. Alors que ces espèces-là, elles vont systématiquement fuir la lumière. Mais il n'y a pas d'espèces de chape-souris qui vont être attirées par la lumière. Il y en a quelques-unes qui vont tolérer dans certains contextes pour profiter d'une ressource alimentaire. Donc, les études ont montré qu'il y a un effet de la couleur de la lumière. Quand la lumière est rouge, alors ça, en termes de lampadaire, c'est très rare. Vous me la garderez, évidemment. Mais on sait que la lumière rouge, elle, n'impacte très peu les chape-souris. Alors, ça va aussi moins attirer leur ressource alimentaire, mais c'est pas grave. Et par contre, même ces espèces-là vont être capables, sans problème, de traverser des lumières rouges. Et puis, en ce moment, la tendance est de remplacer toutes nos lumières par des LED. Donc, avec comme un des arguments, c'est que la lumière LED va beaucoup mieux reproduire la lumière naturelle diurne du jour. Et donc, mais c'est aussi une lumière qui, en fait, a un effet tout aussi désastreux pour les espèces de vol lents et bas. Ensuite, il y a un effet d'échelle spatiale, comme je vous le disais. Malgré le fait que des espèces comme les pipistrelles sont capables, dans certains contextes, de tolérer et de voler en zones très éclairées, il y a à une échelle plus importante. Donc là, c'est un papier qui a été publié dans le Quai d'écologie par Clémentine Azam, mon collègue qui a fait sa thèse, justement, sur les chausseries polémineuses au Sesco à Paris. Alors, elle a utilisé les données de Vigipiro, c'est-à-dire le Viginature pour les caractères à l'échelle nationale. Elle a récupéré toutes ces données et elle a calculé un certain nombre de métriques paysagères dont on sait qu'elle a un effet sur les chausseries à différentes échelles spatiales. Donc, elles sont ici en abscisse, entre 200 m et 1 km autour des points d'enregistrement. Et puis ici, vous avez donc les coefficients de régression, les moyennes moyennées. Donc, ici, vous avez, je vais prendre la caméra, je vais le faire comme ça. Donc, en ordonnée, en ordonnée, vous avez, en tout zéro, c'est quand l'effet est négatif, en tout zéro, c'est quand il est positif. Donc, vous avez trois grands facteurs, la surface imperméable, donc l'urbain, la radiance moyenne, donc c'est l'intensité lumineuse, et puis l'agriculture intensive, le pourcentage d'agriculture intensive dans les paysages. Donc, on voit que pour ces quatre espèces, l'effet négatif le plus fort sur l'activité des chauves-souris, c'est l'agriculture intensive. Mais, bien avant l'urbanisation, c'est les pollutions lumineuses, ici, les carrés noirs, c'est ceux qui sont au milieu, donc ont un effet plus fort, moins de franc agriculture, mais plus fort que l'urbain, sur l'activité des clients, est quasiment toujours négatif, même pour la pépisterelle, qui, à une échelle locale, va avoir un effet positif, à une échelle beaucoup plus grande, l'effet est quasiment et toujours négatif. Ensuite, si on revient au contexte des trains de vertébleux, de connectivité, de déplacement, pour ces espèces à vol lents et bas, pas mal d'études ont montré que, quand il y a une trouée dans une baie, dans une répicile, ces espèces-là vont avoir du mal à traverser. Si elle est trouée, elle commence à dépasser 30-50 mètres, elle aura du mal à utiliser ces corridors pour se déplacer. Donc, voilà, dans les logiques de corridors écologiques, à l'origine, à la traversée bleue, on va restaurer ces connectivités-là, pour que les chausseries, ces espèces-là, puissent se placer. Par contre, on n'a pas pris en compte la lumière, comme je le disais, le caractère temporel des écosystèmes, et que la nuit, il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu pour la connectivité, la lumière. Et donc, voilà, là, c'est quelque chose qui va poser problème pour atteindre les objectifs de ces réseaux écologiques. Et puis, pour les espèces, comme je le disais, qui volent lents, qui volent rapides et hauts, elles sont capables, on le sait, de traverser des trouées, de voler en milieu ouvert sans problème. Par contre, il y a une étude qui a montré que, même pour la pépistrelle, quand il y a des trouées, et en plus de la pollution lumineuse, elles vont quand même préférer traverser ces trouées dans les zones les plus contournées, pour faire utiliser des zones moins éclairées, pour traverser. Donc, même pour ces espèces-là, dans certains contextes, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça dépend aussi du contexte environnemental dans lequel on utilise la pollution lumineuse. Donc, les trois objectifs de cette étude, la première, c'était d'évaluer à quel degré la pollution lumineuse contribue à la fragmentation du paysage pour les chiroptères en zones très urbanisées, puisque, en fait, ce que j'ai oublié de vous dire, mais l'étude de Clémentine Azam, c'est quand même beaucoup de données qui proviennent de paysages assez peu anthropisés, quand même. Donc, on manquait de données pour valider ces résultats en zones très urbaines. Apporter une base méthodologique pour identifier les corridors nocturnes. Et puis, estimer l'effet de différents scénarios de réduction de la lumière sur la connectivité du paysage pour les chiroptères. Alors, la procédure globale de l'étude, donc comment on s'y est pris, on a d'abord fait utiliser un échantillonnage anatoir stratifié qui nous a permis d'obtenir des données acoustiques de chiroptères. Tout ça, je vais le développer juste après. Autour de ces points d'enregistrement, on a calculé un certain nombre de variables paysagères dont on sait, où on a une forte hypothèse qui a donc joué sur l'activité des chiroptères. On les a calculées à différents échelles spatiales. On a identifié l'échelle spatiale la plus pertinente pour chacune des variables et chacune des espèces. Avec ça, on a calculé, on a calibré des modèles de distribution d'espèces pour deux types de données, l'activité et puis la présence-absence. Alors, avec les données d'activité, avec les prédictions d'activité, on va pouvoir identifier sur la zone, sur l'accumération lilloise, les patches d'habitat les plus favorables, où il y a le plus fort d'activité des chiroptères. Et avec les données, les prédictions de probabilité de présence, on va pouvoir calculer la résistance du paysage aux déplacements des chiroptères. Avec ça, on a appliqué des modèles de chemin de moindre coût. Ensuite, on a simulé des scénarios de réduction de la lumière, on a recalculé ces modèles de connectivité et puis on a regardé ce que ça a provoqué pour pouvoir fournir des recommandations. Donc, l'échantillonnage anatoires stratifié, comment il s'est passé ? On a déjà récupéré à travers le NOA, cet organisme américain qui récupère des données satellitaires environnementales. On a récupéré un raster de pollution lumineuse sur la zone d'étude, qui est la radiance moyenne. C'est un indice d'intensité lumineuse. Et puis, on a pris deux autres variables. Le pourcentage arboré, parce qu'on sait que les éléments arborés sont hyper importants pour les chausseries, pour se déplacer sur le territoire. Et puis, le pourcentage urbain sur l'agglomération. Donc, on a défini les limites de la zone d'étude pour avoir le plus gros gradient à la fois de pollution lumineuse et urbain. Mais c'était très important dans ce contexte-là, dans cette problématique, d'inclure dans l'échantillonnage le pourcentage urbain pour pouvoir décorréler ces deux variables, urbain et pollution lumineuse, et pouvoir isoler l'effet de chacune de ces variables. Voici l'échantillonnage. Je ne sais pas si vous voyez très bien, j'ai pris la figure de l'article. Donc, en 2015, j'ai fait le premier échantillonnage, donc 305 points d'enregistrement. Toujours pareil, des milliers de séquences de chausseries, vous vous en doutez. Donc ça, c'est des points ronds. Et puis, en 2016, lors de mon Master 2, je suis retourné sur le terrain après avoir fait les modèles, les prédictions spatiales, etc. Et on a refait un échantillonnage à la tour stratifiée indépendant du premier pour pouvoir valider les prédictions des modèles. Donc, on a utilisé des modèles additifs généralisés. Donc, comme je vous le disais, on a modélisé deux types de variables, la probabilité de présence et l'abondance. L'abondance de cris, ça reste de l'activité, ce n'est pas l'abondance pure d'individus. En fonction des différentes variables, on sait qu'elles ont un effet sur les chausseries. Et puis donc, avant de faire des modèles avec toutes les variables, multivariées, on a fait des modèles univariées, avec chacune des variables, à chacune des échelles, pour identifier avec l'individu de l'AIC. Là, ici, par exemple, pour le linéaire de route, eh bien, on va prendre là où l'AIC est plus faite, donc à une distance de 500 mètres. Donc, on a fait des buffers entre 0, entre 100 et 1000 mètres autour de notre point d'enregistrement. Donc, c'est des modèles multivariées et multiéchelles. Alors, rapidement, je parais, je pense que c'est... Le tableau, c'est juste pour vous montrer... Donc, une fois qu'on a fait le deuxième échantillonnage et qu'on a pu regarder un petit peu la performance prédictive de nos modèles, on va juste se concentrer sur ces deux indices. Donc, l'AIC, ça, c'est un indice où on utilise la courbe de Roche, je pense que je ne vais pas développer ici. Puis, COR, c'est tout simplement la corrélation, en fait, entre les valeurs prédites et les valeurs observées sur nos points. Et on voit que, donc ici, on l'a fait pour trois espèces, parce que l'allumination liboise n'est pas très riche en chausserie, quand même. Et on a pu le faire, on avait assez de données pour trois espèces. La bubiserenathusus, la serotine commune et le murando bainton. Donc, on voit que nos modèles sont plutôt bons pour prédire la probabilité de présence de nos espèces, parce que c'est des indices qui varient entre 0 et 1. 1, c'est parfait, et puis 0, c'est totalement nul. Donc là, on est plutôt pas mal. Par contre, pour l'activité, bon, ben là, on est mauvais. Sauf pour le mâton, on arrive à 0,5. C'est pas mal pour l'activité, parce qu'en fait, c'est très compliqué de prédire l'activité de chausserie. Il y a beaucoup de stochasticité. Ça va dépendre énormément de variations temporelles et spatiales à d'échelle très locale de ressources alimentaires, de pique d'activité de la ressource alimentaire, de la météo, etc. Mais c'est pas un souci, puisque, en fait, vous allez voir, les prédictions de l'activité a permis d'identifier uniquement les zones favorables de chausserie, pour pouvoir ensuite relier ces points-là avec le modèle de connectivité. Et donc, en fait, vu que nous, on va comparer le modèle de connectivité en changeant uniquement la résistance du paysage basée sur la probabilité de présence, le fait de garder, d'avoir des... nos points, après, ne bougent pas entre nos scénarios, les points qu'on va relier. Vous allez comprendre certainement après. Et puis, alors, ce qui est important, c'est de voir que la lumière, c'est vraiment important, c'est de voir que la lumière a été sélectionnée comme un effet fort et significatif dans tous nos modèles, pour toutes les espèces, et sans souvent... très significatif, à différentes échelles, en plus. Donc voilà, maintenant, les courtes réponses qui décrivent le type d'effet qu'on a observé. Ce qui est intéressant, c'est qu'on avait trois espèces qui représentent les trois guildes majeures en France. Donc, les glaneurs, les chausseries qui volent plutôt en lisière, et puis les espèces de haut-vol, ici, à sa région commune. Donc, trois guildes, et trois types de réponses différentes. Donc, une réponse totalement négative. Chez les espèces, en fond, c'est les murins, vont vraiment fuir toujours sur la lumière. Donc, ici, vous avez la probabilité de présence en ordonnée. Maintenant, c'est des lumineuses en axis. Un deuxième type de réponse, ça va être avec la pucerine natusius. Alors là, c'est intéressant parce qu'on a un effet seuil. Donc, dans le premier temps, la première partie du gradient où la position lumineuse est assez faible, en fait, il y a des espèces qui vont être capables de profiter de cette lumière pour justement profiter des ressources alimentaires qui vont se concentrer sur ces faibles pollutions lumineuses. Par contre, quand on atteint un seuil où la pollution lumineuse est trop importante, bon, là, l'effet devient négatif. Et puis, pour la saison commune, là, il y a un effet qui est positif. Alors ça, c'est assez à nouveau. Personne ne l'avait trop observé. Un effet qui est toujours positif sur cette espèce-là. Notre hypothèse, c'est qu'en fait, en zones très urbaines, les zones urbaines, les zones très éclairées, en fait, il ne reste plus que ça comme habitat suboptimaux. Ces habitats qui sont finalement pour cette espèce-là, en zone urbaine, les meilleurs pour se nourrir et chasser. Et donc, quand on regarde l'activité, on voit qu'en fait, c'est les mêmes courbes. On a des choses très similaires. Donc, une fois qu'on a décrit l'effet de nos différentes variables et qu'on a ces variables de manière spécialisée sur la zone d'étude, on va pouvoir spatialiser ces prédictions pour faire des modèles de distribution, qu'on appelle. Donc ici, vous avez la probabilité de présence. Et puis ici, vous avez l'activité prédite. Alors ça, ça va nous servir à deux choses. La première, dans la carte de distribution de la probabilité de présence, on va pouvoir créer la carte de résistance du paysage. Alors qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est l'inverse de cette carte-là. C'est-à-dire que plus la probabilité de présence est élevée, moins la résistance du paysage au déplacement est importante. Et puis, pour les prédictions d'activité, on s'est basé sur un référentiel d'activité d'Achure-Souris à l'Égypte Nationale, où on a pris le seuil où on considère que l'activité est excellente, où il y a une forte activité, il y a vraiment un intérêt fort du site pour la chasse. Donc on a sélectionné ces sites-là, qui vont nous servir de nœuds, en fait, à relier avec les chemins de moindre coût. Donc voilà, ça, c'est les chemins de moindre coût qu'on a utilisés. Donc là, vous avez un gradient entre les moins coûteux, donc les plus favorables pour se déplacer, et les moins favorables en rouge. Donc ce qu'on peut voir, par exemple, pour le mureur de bain de thon, qui est l'espèce la plus lucifuge des trois, et bien, en fait, on voit que là, ici, c'est le centre-ville de l'île. Donc là, il y a une plus forte pollution lumineuse. Et bien, pour ces espèces-là, il est moins coûteux, le modèle nous dit qu'il est moins coûteux de contourner totalement le centre-ville plutôt que le traverser. Alors pour celles-ci, elles peuvent le traverser, mais avec le point de coût énorme. Parce qu'en fait, là, le centre-ville est tellement mauvais, enfin, tellement résistant au déplacement, que les chemins de moindre coût sont tout droits. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a vraiment que la distance qui va jouer, parce que de toute façon, tout ce secteur-là est assez imperméable. Et donc, oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que comment sont construits ces chemins de moindre coût ? Il y a deux choses. C'est la distance qu'ils viennent. Donc, essayez de choisir le chemin le plus court tout en traversant les pixels ou avec les valeurs de résistance les plus faibles. Donc, quand on a des chemins de moindre coût droit comme ça, c'est qu'en fait, tout autour, c'est la même chose et qu'en fait, ils vont mieux aller tout droit à aller plus vite. Et donc, une fois qu'on avait ça, qu'est-ce que j'ai fait ? On a appliqué des scénales de réduction de lumière. Donc, comme on l'a fait, on a repris le raster de pollution lumineuse d'origine et puis, on a appliqué par-dessus différents types, soit d'habitats ou de communes. Donc, par exemple, on va prendre la zone humide. On avait les patchs de zone humide, donc les cours d'eau et les étangs, on les a mis sur le raster et on a réduit les valeurs de ces pixels de raster qui étaient concernés par les zones humides. Et on l'a fait de manière proportionnelle, c'est-à-dire, si un pixel était totalement recouvert par la zone humide, la valeur de lumière était passée à zéro. Si elle était recouverte de 50% d'un patch de zone humide, la position humide était réduite de 50%. On a enlevé toutes les zones de pollution humide qui provenaient de zones industrielles, commerciales. Ça, on n'a pas diminué. Parce qu'on voulait vraiment proposer des recommandations qui concernent les communes, ceux qui vont avoir un levier d'action. Et puis, on a pris les communes de plus de 10 000 habitants et de moins de 10 000 habitants. Ça, je m'étais basé sur les premiers résultats de l'étude sociale qui montraient qu'il y avait vraiment une différence d'accéditabilité potentielle entre les communes vraiment urbaines du centre-ville de l'île et les communes périurbaines. Voilà. Et donc, voici les résultats. On a ensuite, avec chacun, tous nos patches, c'est vrai que j'ai oublié de dire que tous nos patches d'habitat sont reliés tous deux à deux. Donc, on avait pour chaque scénario, on avait le même nombre de chemins de moindre coût. Et donc, on a pu comparer, on a utilisé des tests de studentes à parier, comparer entre les chemins de moindre coût à l'origine et les chemins de moindre coût pour chaque scénario. Regardez un petit peu qu'est-ce que ça provoquait. Donc ici, en un donné, vous avez la différence moyenne de coût-distance de nos chemins de moindre coût entre le scénario, enfin, sans scénario, et avec chacun des scénarios en abscisse. Et donc, on l'a appliqué pour uniquement les deux espèces où il y avait une réponse négative, parce que pour l'espèce où il y a une réponse positive, on s'attend évidemment à montrer qu'en réduisant la lumière, on réduit la connectivité des paysages. Et c'est un peu, enfin, c'est un non-sens. Comme je vous disais, il n'y a aucune espèce qui est attirée par la lumière. Donc dire qu'en baissant la lumière d'agglomérations liéloises, on va régler la connectivité pour une espèce sourique et nocturne, ça n'a pas de bien sens. Donc on l'a fait pour ces deux espèces-là. Et on voit que, bon, toutes les comparaisons sont significatives, et que, en règle générale, à part ici pour la Natusius et le scénario des communes de moins de 10 bien habitants, on améliore toujours la connectivité, puisque là, plus la différence est importante, plus la connectivité est améliorée. Et donc ce qu'on voit, ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde les détails de ces scénarios-là, quand on regarde l'intensité lumineuse d'origine de chacun des scénarios et la surface concernée par ces réductions de lumière, on voit qu'en fait, ce n'est pas forcément le scénario qui concerne le plus de surface qui va être le plus significatif. Par exemple, pour le demain ton, ça va être les scénarios où on va baisser évidemment les zones humides, parce que c'est une espèce qui chasse uniquement au-dessus des plans d'eau, les parcs urbains et aussi les autoroutes. Alors pourquoi les autoroutes ? Parce que bon déjà, il y a plus de surface que les deux autres, mais en fait, en regardant le détail, les autoroutes, elles recoupent en fait beaucoup de zones humides et beaucoup de parcs urbains. Enfin, elles sont proches de beaucoup de parcs urbains, donc en fait, ça concerne certainement à la fois, quand on éteint les autoroutes en fait, dans ce cas, par rapport à notre zone d'étude, ça ne veut pas dire que ça sera toujours le cas, mais par rapport à la configuration de notre zone d'étude, éteindre la lumière sur les autoroutes pour cette espèce, ça va avoir un effet plus fort qu'éteindre la lumière des parcs urbains. Mais par exemple, les communes de plus de 10 000 habitants, c'est là où la pollution humide était la plus forte à l'origine, où il y a la plus forte surface, et ce n'est pas forcément le scénario qui va le mieux améliorer la quantité du paysage. Donc ça, c'est... J'en reviens là-dessus. Donc, la pollution humide joue un rôle effectivement prépondérant sur l'activité et la distribution des chiroptères en zone urbaine. Donc la réponse des chiroptères, on le savait déjà, mais on le montre encore, est vraiment espèce, guilde spécifique et échelle spécifique. Les mesures de réduction de la lumière améliorent la connectivité du paysage pour les chiroptères. Ça, c'est ce que je viens de vous montrer. Et ces mesures ne sont pas autant efficaces sans le type d'habitat considéré. Et en effet, l'efficacité des mesures de réduction vont dépendre plus du type d'habitat dans lequel on va les appliquer que de la surface considérée ou du niveau de pollution à l'origine. Et donc ça, c'est important parce que ça va nous permettre d'entrevoir des compromis possibles entre enjeux de conservation et l'acceptabilité sociale, politique, économique. Et ça, c'est hyper important parce qu'on a, autour de la problématique de la pollution mineuse, on a vraiment besoin de levier d'action pour pouvoir appliquer des mesures de conservation. Parce que, autour de la pollution mineuse, il y a de forts conflits d'intérêts. Il y a des enjeux économiques, à la fois de réduction, de transférer les lumières actuelles en LED pour réduire les coûts, mais ça va aussi potentiellement provoquer des effets négatifs encore plus forts. Il y a un enjeu économique aussi parce que, je crois que plein de pourcents de consommation d'électricité globale dans le monde concernent les éclairages. Un enjeu social, puisque la lumière, pour la plupart des gens en zone urbaine, ça dénote une certaine de la sécurité. Ils en ont besoin pour faire des activités en plein air, nocturne. Il y a un enjeu sanitaire, on sait que la lumière a aussi des effets néfastes sur notre organisme. Des enjeux politiques, puisque la pollution mineuse, c'est encore aussi une connotation de développement, de richesse, de progrès. C'est attractif pour le tourisme, pour mettre en valeur le patrimoine culturel, par exemple. Un enjeu climatique, puisque je crois que c'est 6% des émissions de CO2 dans le monde, ça provient de la consommation pour allouer à la lumière artificielle. un enjeu philosophique, sociétal, de représentation de la nature, de lien homme-nature, de l'expérience de nature nocturne, que l'homme est en train de voir disparaître, parce que c'est un tiers de l'humanité aujourd'hui, il y a déjà, il n'y a plus accès, il ne voit plus la voie lactée, et ils n'ont jamais vu la voie lactée en fait, parce qu'il y a trop de pollution mineuse dans l'environnement. Et puis les enjeux environnement, tout ça, vous l'avez, je vous l'ai bien montré pendant le contexte. Donc c'est une tendance actuellement qui est en cours de développer le tram noir, donc un sujet qui monte dans les territoires. Et donc voilà, je voulais finir là-dessus avec un article en projet avec Samuel H.A. qui est un géographe d'environnement qui s'intéresse beaucoup aux questions de gouvernance territoriale. Donc voilà, ou plutôt un article qu'on est plusieurs, il y a des sociologues, des géographes, des écologues, un article de synthèse et de position sur qu'est-ce que doit être, quelles opportunités on a, quels challenges et quels objectifs qu'on doit avoir autour de ce développement de ces réseaux écologiques nocturnes, comme un, donc, as a socio-écológical framework to limit the impacts of artificial light and light on bad density, concepts and challenges. Et donc on milite là-dedans pour des approches territoriales, holistiques et interdisciplinaires, afin que les musées de conservation soient applicables tout en atteignant les objectifs sociaux et économiques, que les correcteurs écologiques nocturnes deviennent facteurs de développement et de valorisation culturelle, territoriale, et que les habitants et les utilisateurs se réapproprient la transition écologique. Voilà les grands enjeux autour de la pollution mineuse et de l'application des musées de conservation et de diversité. Merci. Applaudissements ...